J'ai eu une mutation génétique qui a fait créer une maladie qui a détruit mon cœur en fin de compte et j'ai deux de mes enfants qui sont dans cette situation, deux sur quatre. Mon fils aîné et ma fille qui est la troisième de la fratrie. Mon fils aîné, lui, il a développé la maladie déjà depuis longtemps. Et puis, on savait que la greffe arriverait un jour et elle est arrivée, pas à date anniversaire, mais à 15 jours près, à 10 ans de ma transplantation. Donc, lui, il a 36 ans et il est transplanté depuis le 8 septembre. Et il va merveilleusement bien, c'est inespéré tellement il va bien, il bat tous les records. Il est resté dans le coma, enfin dans le coma si on peut dire, il est resté sous sédatif pendant moins de 24 heures. Il s'est réveillé moins de 24 heures après l'intervention. Bon, donc on est très heureux. Par contre, je me suis trouvé dans la situation de celui qui attend les résultats de la transplantation et ce n'est pas plus confortable, voire moins d'ailleurs. Parce que plus le temps passait, plus l'angoisse montait. Même si on se disait qu'il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas d'autres pathologies autres qui pourraient s'ajouter à celles-ci, comme les gens qui ont du diabète ou du tabagisme qui ferait que les poumons seraient abîmés. Enfin, je ne sais pas tout ce qui peut arriver. Nous, on a la chance de ne pas avoir ça, lui comme moi d'ailleurs. Donc, il récupère très, très, très vite. C'est vraiment très spectaculaire. Alors, j'ai pensé qu'il y en avait eu beaucoup quand j'ai vu mon fils. J'ai pu le voir. Je l'ai vu en réanimation, effectivement, dans sa chambre. Et il y avait beaucoup moins d'appareillages autour de lui que ce que moi j'ai connu. Et donc, j'ai pensé que c'était dû à des progrès de la science et que ça avait beaucoup évolué. Et j'en ai discuté avec Madame Nafé, que j'ai pu rencontrer tout à fait par hasard dans les couloirs. Et qui me disait qu'en fait, il n'y avait eu pas tant d'évolutions que ça. Il y en a eu, mais pas des évolutions majeures. Et qu'en fait, c'est que lui, il n'avait pas besoin de tout ce que moi j'ai dû avoir pour pouvoir me réveiller. Et puis redémarrer, renaître. Par exemple, il n'a pas été intubé. Donc il n'a pas été alimenté par sonde. Alors bien sûr, il y a eu des perfusions et puis quelques pousses seringues. Mais pas autant que ce que moi j'ai pu avoir. Mais parce que justement, il était dans un meilleur état de santé en fin de compte quand il est arrivé à la transplantation. 14 ans de moins, au final, ça doit aussi jouer. Par exemple, j'étais surpris aussi parce que j'ai vu qu'il avait eu, avant la transplantation, juste avant de rentrer au bloc, dans les quelques heures qui ont précédé, il a eu déjà des anti-rejets. Et moi, je disais à Madame Nafé, ça c'est nouveau, moi je n'ai pas eu ça. Elle me dit, mais si vous avez eu. Et en fait, je l'avais complètement oublié, cette histoire. Et voilà, c'était rayé de ma mémoire.